voilà ça résonne tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a une pièce pas loin de la maison à côté sur le site c'est allumé à l'intérieur donc honnêtement je pense vraiment qu'ici il y a un vigile qui doit faire sa ronde à telle heure tu vois j'ai intérêt à faire attention je suis pas loin de la maison je suis dans le hangar abandonné tu sais des grands trucs hier en partant j'entendais non pas hier mais quand je suis venu dans la nuit de lundi de dimanche à lundi c'est chiant ça les voitures les camions qui passent enfin bref j'ai entendu plein de bruit partout c'était assez angoissant quoi bon allez on va pas s'éterniser je ferai sûrement plusieurs parties j'ai une part de ma lampe frontale il faudra que je la mette oh la vache je vais perdre par terre parce que déjà là je me sens plus en sécurité vous voyez déjà là je me sens plus en sécurité vous voyez je suis pas tranquille quand même franchement je pense que ici je vais être franc avec vous ça sera la dernière fois que je viendrai ici attendez je vais mettre ma lampe frontale ça c'est fait on va utiliser l'aspiribox d'accord et j'en suis sûr j'en suis sûr qu'on aura des réponses la dernière fois j'étais tellement omnibulé par le stress par tout ça que j'ai pas pu me concentrer mais je me sentais pas seul pour autant quoi ça c'est clair j'avais peur je trouvais plus ma lampe frontale en fait je l'ai sous la tête c'est pour vous dire dans quel état je suis quoi j'ai vraiment peur de me faire serrer ici même si je fais rien de mal t'as vu s'ils ont envie de me faire chier c'est garde à vue jusqu'à 6h du mat' facile et il y a une belle amande tu vois et si je peux éviter ça tu vois ça m'arrangerait j'ai déjà pas de thune en tout cas qu'est-ce que je peux vous dire j'avais remis une plaque derrière moi elle a pas bougé la plaque ça c'est déjà une très bonne chose on va être contents quand même ils vont être contents je sais pas s'ils vont être contents de me revoir vous voyez ça ça a pas bougé ça c'est bien donc je pense que il n'y a pas eu de passage derrière moi d'accord je vais faire un peu de bruit parce que ça c'est lourd ça en plus c'est pas léger c'est de la ferraille autour ah putain ah les feuilles c'est sûr ça fait durer et on referme derrière moi tu vois si quelqu'un arrive ils feront forcément un peu de bruit bonsoir 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 attends je vais éviter d'éclairer trop ici est-ce que l'autre il peut me voir en tout cas ça a été moins galère pour venir voilà je suis passé par où je suis parti la dernière fois ça a été tu vois c'est nickel par là on peut pas me voir c'est ici qu'on peut m'entendre surtout dans la maison j'aurais aimé que ce soit le contraire mais c'est pas le cas dans la cave c'est inondé bonsoir je toque sur la porte bon il ne reste pas grand chose de la porte là vous voyez deux fois j'ai failli me la prendre sur la tête bonsoir il y a quelqu'un vous me reconnaissez c'est Seb Sébastien je suis venu il y a quelques jours en arrière ben dimanche soir je suis rentré il était 2h du mat je suis parti en 11h je suis rentré à 2h du mat quand même pour une vidéo de 40 minutes c'est pour vous dire à quel point j'ai galéré pour rentrer ici et pour ressortir j'ai perdu du temps surtout pour ça et par devant c'est Seb par devant donc il y a la barrière elle est trop haute et c'est la route il y a toujours des voitures qui passent donc il faut faire ça en moins de 10 secondes c'est hard oh la table j'ai toujours peur qu'elle pète je ne suis pas gros mais bon quand même bonjour ne vous inquiétez pas je rentre comme un voleur mais je ne suis pas un voleur je me représente c'est Sébastien Seb ou Amon vous vous rappelez je voulais entrer en contact avec vous donc pareil je viens en bien d'accord je ne viens pas pour vous ennuyer ou quoi que ce soit je vous invite à communiquer avec moi pour ceux qui veulent tout simplement d'accord merci des traces là on dirait des traces d'animaux peut-être d'un chat je pense qu'il a dû regarder comme ça puis après il a dû sauter par au-dessus je ne sais pas attend oh putain il faut qu'elle tremblote bon en tout cas tout ce que je peux vous dire ce sera la dernière fois que je viendrai ici ça ne vaut pas le coup de prendre des risques pour ça qu'est-ce que je ferais comme j'ai dit je vais utiliser la radio d'accord mais j'irai au grenier pour ça au grenier ça va bon il y a une fenêtre je vais la cacher avec je ne sais pas quoi avec l'horloge si elle y a encore comme ça on ne verra pas il y a une caméra vous n'avez pas vu ça il y a une caméra à la con ça se trouve ils ont peut-être vu de la lumière avec la caméra c'était là ça autrefois je ne me rappelle pas s'ils l'avaient vu ça je ne sais pas peut-être le téléphone je vais le prendre vous voyez comme on n'envoie plus des téléphones comme ça je veux bien le nettoyer tu vois puis ça servira en déco tout simplement j'aurais préféré que tu sais qu'une hélice tu sais des trucs contournés avant comme avant je me rappelle c'était bien ouais en espérant qu'il ne sonne pas chez moi parce que j'avais vu une vidéo une fois elle est connue sur youtube c'est des jeunes qui vont dans un endroit un peu comme le mien tu vois il y a une entreprise c'est des anciennes entreprises en fait qui est abandonnée des grands hangars pareil et les jeunes les jeunes en fait ils sont amusés à récupérer pareil un téléphone comme ça un téléphone fixe tu vois pour décorer justement ouais mais le problème le téléphone c'est que il sonnait tu vois le téléphone n'était pas branché rien du tout et des fois il sonnait chez eux tu vois en fait le téléphone c'est comme si il était un esprit était attaché au téléphone en fait tu vois et du coup ils ont flippé et ils l'ont remis à la place qu'ils l'ont pris hein elle est connue la vidéo là je pense que certains ont dû l'avoir bon je vais me calmer je vais parler moins fort parce que voilà bon déjà je suis là sans encombre je touche je touche du bois pour que ça dure d'accord ouais tout à l'heure j'ai vu la police ils étaient à l'arrêt au stop probablement d'ici juste à côté quoi j'ai marché devant eux comme ça je serais les fesses quoi en plus ça j'avais mon sac tout j'ai tout une lampe de poche tout sur moi je me suis dit ils vont me contrôler même pas c'est pas plus mal parce qu'ils auraient vu le matériel que j'ai ils vont me dire vous faites quoi tout ça moi j'aurais dit la vérité tu vois j'aurais dit je fais des enquêtes aranormales je cherche des endroits à revenir tout simplement bon ils vont me dire c'est interdit tatati tatata bah oui je sais bien mais bon après il n'y a pas d'effraction voilà quoi le problème c'est pas le problème de pas effraction sur la maison là le problème c'est qu'il y a encore des entreprises ici tu vois et il y a plein de bureaux à côté aussi enfin bref c'est le bordel en tout cas bonsoir à tous messieurs dames messieurs si vous m'entendez je me présente je m'appelle Seb Sébastien d'accord je suis venu lundi vous vous rappelez de moi dans la nuit de dimanche à lundi ça se voit qu'elle n'a pas été beaucoup visitée cette maison il n'y a pas de table il n'y a rien de tout ça tu vois je pense que les gens ils auraient volé ils auraient pris les skis pour les revendre je ne sais pas quoi tu vois il y a encore plein de cuivre tout ça donc voilà après moi je n'en parle pas où je vais aux gens que je ne parle pas où se trouve la maison tu vois moi je suis comme ça je n'en parle pas pendant qu'ils soient vraiment des gens sérieux comme moi à la limite mais je n'en connais pas donc voilà ça risque pas autrement non je ne dis rien je ne dis jamais rien à la prochaine enquête je vais essayer d'aller dans une autre maison d'accord c'est dans une autre maison c'est super dur pour y aller c'est chiant il y a un mur il va passer il est haut il faudrait un petit escabeau tu vois pour voilà par devant je pourrais passer mais c'est pour monter sur un portail pareil il y a trop de gens je pense que la vidéo je pense que la vidéo là ça ferait en plusieurs parties tu vois en deux parties je sens un parfum ça n'a rien à voir avec ma cigare télétronique attention ça c'est un goût de gâteau ça n'a rien à voir et bizarrement je sens un parfum depuis tout à l'heure ça vient d'apparaître ça vient d'arriver ça sent fort en plus je pense que la vidéo est c'est un goût de gâteau ça vient d'être c'est un goût de gâteau ça vient d'être c'est un goût de gâteau j'ai des gants il y avait un abonné il me disait mais des gants j'ai des gants mais bon tenir ça c'est pas facile avec des gants j'ai mis des gants surtout parce que ça caille j'étais gelé sur la trottinette je ne vous imaginais même pas de temps en temps je marchais pour me réchauffer enfin bonjour il y a quelqu'un vous pouvez faire un coup si vous pouvez le faire s'il vous plaît je m'appelle Sébastien d'accord j'ai communiqué avec les esprits du lieu j'ai entendu une porte claquer de voiture j'espère que c'est pas ici j'ai refermé la porte derrière moi j'ai refermé la porte derrière moi tu vois parce que le problème voilà quoi il y a toujours les bouquins il y a des bouquins sur le monde je ne sais pas quoi ah ils sont bien il y a un truc politique il y a des vieilles images dedans quelqu'un qui aime super bien lire c'est intéressant c'est dommage c'est dommage de voir ça mais bon ça pourrait servir encore en tout cas si vous m'entendez esprit d'accord n'ayez pas peur de moi ça m'étonnerait quand même mais faites du bruit pour me dire que vous êtes là d'accord n'hésitez pas à me faire savoir que vous êtes bien là ok n'ayez pas peur de moi je suis gentil la dernière fois vous voyez j'ai rien fait les skis sont toujours là les bouquins sont toujours là ah oui c'est vrai il y a des bouquins assez spéciales ici il ne faut pas que je filme ça parce qu'il y en a vraiment partout je vais essayer de trouver une date sur le calendrier justement là de charme on va voir depuis quand ils ont déserté les lieux là il y a plein de factures tout ça des trucs j'ai à voir on va t'en voir alors tac 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 les villes là là tu vois c'est 2019 donc tu vois c'est pas si vieux que ça ça doit faire à peu près 10 ans que c'est abandonné ici 2019 ouais donc tu vois ça fait 10 ans à peu près que c'est abandonné ici encyclopédie c'est ça que je voulais dire l'autre fois le mot là mais j'y trouvais pas il y a les chèques vacances là t'as vu il y a plein de chèques vacances dis-moi ça toi encore bon ça ça se trouve non je rigole 30 chèques du numéro valeur 600 euros tu vois pas toi le carnet là valeur 600 euros mais bon des belles assiettes un beau tableau ça pourrait servir encore ça dessus tu mets ça dans ta cuisine je sais pas ce qu'il s'est passé là par contre je vois pas je comprends pas pourquoi il y a un gros trou ici enfin des fois faut pas trop chercher à comprendre en tout cas je suis plus détendu que l'autre fois la première fois c'est toujours un peu tendu quand t'arrives sur un lieu que tu connais pas tu vois c'est pas évident surtout quand c'est surveillé je monte d'accord ouais ça fait 10 ans que ça a abandonné ici je m'en rappelle plus ou moins de la fermeture des usines à côté il y avait même eu une grève vers la fin parce que voilà quoi il voulait pas que ça ferme il n'y a pas de lumière c'est bien la maison je te jure le liéton ça ici encore tu vois je prends rien moi ici je touche rien du tout il y a le calendrier de charme ça dit pas l'indique là dessus il y a les mois il y a les mois mais il n'y a pas l'année c'est bizarre ah 95 d'accord ah ouais en effet ça date je filme pas parce que c'est des images assez voilà bonjour le gardien du lieu il est toujours là toujours ici bon je pense que c'est un homme c'est sûr il y a une voiture qui démarre merde ça faut pas que j'ai le clair vers les voleurs parce qu'ils vont voir qu'il y a de la lumière c'est con c'est embêtant quand c'est comme ça moi je vous le dis allez passe toi vas-y que ça roule comme un taré il y a des fenêtres partout vous voyez on peut pas trouver éclairé ici c'est ça le problème il y a une vieille télé là ça j'en suis sûr que ça marche encore ça il est tout là le matériel une armoire là encore clavier d'ordinateur ah j'ai peur c'est plus ou moins fermé donc je vais pas me prendre la tête à ouvrir ça c'est con il y a un portail ouvert juste là vous savez vous que j'avais filmé l'autre fois là là mais le problème juste devant la maison ils ont mis des grillages avec des bagues vous savez ils sont reliés l'un avec les autres tu vois tous ensemble et ils sont bagués et ils ont fait ça tout le tour en fait impossible de passer par là en fait donc c'est pour ça que je me suis résolu à passer par où je suis venu c'est la pièce de réalité ici est-ce que quelqu'un m'entend s'il vous plaît quelqu'un m'entend est-ce qu'il y a des présences avec moi s'il vous plaît présence invisible esprit moi je pense que oui mais ça à vous de me faire savoir que vous voulez bien communiquer avec moi d'accord vous n'êtes pas obligé si vous n'en avez pas envie je ne reste pas longtemps donc essayez de profiter de ma présence d'accord il y a ça le bordel de la porte ça c'est chiant ça je vais la soulever ah bah non ça va faire du bruit là-bas parce que je l'aurais bien plaqué la porte longtemps parce que ça ça me dérange là tu vois ça me saoule même ça c'est un coup à ce que je tribuche là-dedans donc on va faire le mélange je me dépêche parce que c'est à écrire là-bas je te demande la porte il y a on va être ici ben je ne veux pas c'est donc pit c'est ça putain de voiture je te jure franchement c'est pas mieux au moins on peut circuler tu comprends si je dois partir vite fait autrement c'est une maison qui a assez en bon état elle est pas délabrée je veux dire un bon coup de peinture tout ça c'est vrai il y a une fenêtre ça va elle est cachée par une porte qu'est ce que je pourrais mettre devant attend je sais ce que je vais faire je sais pareil là je sécurise le lieu tout simplement je ne sais pas qu'on me voit tu as une bagnole qui passe toi c'est incroyable Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501